Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment nettoyer votre objectif. Tout d'abord, enlevez tous les accessoires qui se trouveraient sur votre objectif. Ici, nous allons nettoyer le pare-soleil à l'aide d'un pinceau à peinture. Donc, voilà, vous enlevez bien la poussière comme ceci. Ensuite, vous voyez les marqueurs, nous allons les nettoyer vigoureusement à l'aide de notre pinceau à peinture et enlever toutes les poussières qui s'y trouveraient. Enfin, mettez l'objectif à l'envers, retirez le capuchon de la monture. On va nettoyer aussi ce petit bouchon. Je retire le cap de la lentille en dessous, tout simplement pour vérifier que les fonctionnalités de base fonctionnent. Donc, notre iris ici. Voilà, on voit bien qu'elle ouvre et ferme sans difficulté. Il n'y a pas de sensation étrange dans la main, ni visuellement. Nous allons retirer la poussière qui se trouve à l'arrière de la monture avec notre poire, toujours à la verticale, vers le bas, pour que les poussières tombent vers le bas. Si on fait vers le haut, les poussières retomberaient sur l'objectif. Ensuite, on observe la monture. On regarde que toute la bague métallique soit bien propre. Pour cela, nous allons la nettoyer. Pour la nettoyer, je vous recommande d'utiliser un coton antistatique, comme celui-ci, imbibé d'alcool. Voilà, donc on va faire tout le tour de la monture, comme ceci, et enlever toutes les graisses qui s'y trouveraient. La graisse se trouve en général dans les montures de caméras, donc il en reste toujours un petit peu sur les objectifs. Donc voilà, vous voyez qu'il en reste un petit peu sur le coton, mais rien de bien méchant sur cet objectif. Ensuite, nous allons nettoyer le capuchon du haut, comme ceci. Pour nettoyer le dessus de l'objectif, je vous invite à prendre la poire et à donner quelques coups vigoureux. L'objectif toujours orienté vers le bas, pour ne pas que les poussières retombent sur la surface de l'objectif. On peut utiliser aussi ce genre de pinceau qu'on trouve dans le commerce. Ce sont des pinceaux à poils très fins, conçus pour nettoyer la surface des objectifs ou des filtres. Il y en existe plusieurs. Je vais vous montrer un second pinceau. Donc ça, c'est le pinceau spécial pour les objectifs. Celui que j'ai en main, c'est celui pour les filtres. Ça fait exactement le même travail. Donc on peut brosser vigoureusement. Vous pouvez également utiliser de l'air comprimé. Mais ne mettez jamais votre bouteille à l'envers, car celle-ci dégagerait un liquide gelé sur la surface de la lentille. Mettez votre objectif à l'envers, maintenez-vous à 30 cm et mettez deux coups environ. Ensuite, nous allons utiliser du pancrot et du Rosco Lens Tissus. Le Rosco Lens Tissus est un papier photo pour nettoyer les objectifs très très fins qui ne gratinent pas les objectifs. Et nous allons utiliser le pancrot que je mentionnais juste avant. C'est un produit qui s'évapore très facilement sur les objectifs. Donc juste un pchit suffit pour nettoyer votre objectif. Et vous pouvez secouer votre petit tissu afin de faire évaporer l'excédent de produit. Voilà, je prépare un deuxième Rosco au cas où il y aurait des traces. Donc je commence vers le centre de l'objectif et je me dirige vers l'extérieur, comme ceci. Voilà, si jamais il y a des traces, prenez un deuxième. Vers le centre et vers l'extérieur, vous nettoyez les éventuelles traces de produit. Ensuite, vous prenez votre poids pour enlever éventuellement les petits résidus de Lens Tissus qui seraient restés accrochés lors du nettoyage. Et voilà, donc nous avons fini. On remet les accessoires. Donc ici, notre pare-soleil. Je mets le point blanc en face du point blanc. Je tourne et j'attends un petit clic. Et voilà, si cette vidéo vous a été utile, likez et partagez. A bientôt !